Opposition entre les deux promus, Concarneau 15e reçoit Dunkerque 18e, deux points derrière. Les Tonniers ont alterné victoire et défaite sur les quatre derniers matchs. Des résultats qui permettent pour l'heure aux hommes de Stéphane Lemignan d'être en dehors de la zone rouge, sans pour autant avoir une marge importante. Dunkerque de son côté est bien dans cette zone de relégation et va chercher à prendre des points ce soir. Chose qu'ils n'ont pas pu faire en match en retard cette semaine à Geoffroy Guichard avec une défaite 2 à 0. Concarneau qui évolue au moustoir pour ce match dit à domicile avec une première opportunité. Arnaud Balijon se montre vigilant mais les joueurs de Stéphane Lemignan ont de très bonnes intentions dans cette première période et vont être récompensés à la 8e minute avec Nassim Chadli, le rush du Marocain prêté par le Havre. Il n'est pas attaqué et vient ensuite placer cette frappe du pied gauche hors de portée du gardien Dunkerque. Deuxième but depuis le début de la saison pour Nassim Chadli et moins de 10 minutes de jeu. Ça fait 1 à 0 pour Concarneau, c'est plutôt mérité vu l'entame de match des Bretons. Réaction des Dunkerquois sur coup de pied arrêté avec Julien Anziani. Le coup franc qui trompe Esteban Salès. L'avantage des Tonniers n'aura duré qu'un petit quart d'heure. Ce coup franc qui transperce ce mur et Salès doit s'incliner au premier poteau. En fin de première période, un pénalty va être sifflé par M. Landry en la faveur de Dunkerque. C'est Angel Aurélien qui le transforme. Deuxième but pour le Panaméen, recrut estival en provenance du Venezuela. Angel Aurélien qui donne l'avantage à Dunkerque de Buzyn juste avant la pause. Le contre-pied parfait devant Esteban Salès et les hommes de Luis Castro qui avaient été menés en tout début de rencontre. On réussit à égaliser puis passer devant le Buzyn pour Dunkerque à la mi-temps. Les Dunkerquois ont eu une seule victoire depuis le début de la saison. C'était une victoire à l'extérieur sur la pelouse de l'en avant Guingamp lors de la deuxième journée. Les deux équipes se sont affrontées à neuf reprises en national. Jamais il n'y a eu de match nul. Trois victoires pour Concarneau, six pour Dunkerque. Pour l'instant ce sont donc les nordistes qui sont devant. Mais ils vont devoir résister les Dunkerquois. Parce que Concarneau repart avec de très bonnes attentions en deuxième période. Et va être récompensé à la 63ème minute le centre de Fossurier et la tête du Mauritanien Pape Ibnouba. La deuxième réalisation pour Pape Ibnouba. Une tête hors de portée de Balijon. Ça fait deux buts partout. Et on sent très vite que c'est une rencontre qui est complètement débridée. Et qu'il reste encore énormément de temps pour voir des choses se passer. Avec notamment des Dunkerquois qui vont repartir à l'attaque. Petit ballon piqué. Et finalement ça se transforme en passe décisive pour Amadou. Bah si. Son premier but est à la 66ème minute. C'est Dunkerque qui reprend les commandes. Trois buts à deux. Énormément d'espace dans cette rencontre avec des équipes qui veulent jouer leur vatou. Évidemment ils ont conscience qu'ils affrontent chacun un concurrent direct. Et qu'un match nul ne ferait pas forcément leurs affaires. Alors on se livre. On attaque. Oui forcément avec un équilibre défensif qui n'est pas toujours bien maintenu. Le mauvais renvoi de la défense Dunkerquois. Et l'un des buts de cette journée. La demi-volée sublime de Nassim Chadli. A la 78ème ça fait trois buts partout. L'équilibre pour Nassim Chadli. La frappe du Marocain ne laisse absolument aucune chance à Arnaud Balijon. Fouetté coup de pied extérieur. Barre transversale rentrante. C'est sublime. Et ça permet à Concarneau de revenir à trois partout. Dunkerque qui reste sur sept matchs sans victoire. De nul et cinq défaites. Est en souffrance en cette fin de partie. Et la réussite va être pour les tonniers à la 94ème minute. Le doublé pour Pape Ibnouba. Pape Ibnouba. Quatre buts à trois. Au fin fond des arrêts de jeu. Le public présent ici au Moustoir qui peut exulter. Un scénario très haletant qui va tourner en la faveur des hommes de Stéphane Lemignan. Deux doublés pour les Concarneais. Ceux de Nassim Chadli et de Pape Ibnouba. Rencontre palpitante qui voit finalement Concarneau s'imposer. Quatre buts à trois. Au dépens de Dunkerque. Les tonniers 15ème prennent quatre points d'avance sur la relégation. Dunkerque devient dernier au classement. Après cette quatrième défaite consécutive. Sous-titrage Société Radio-Canada